un autre petit exercice pour se mettre en condition et c'est de réfléchir un petit peu comment on va réaliser une animation on va créer un texte donc on est toujours avec une composition qui dure je vais regarder les paramètres 3 secondes suffiront je fais ok on crée un texte dans la compo ce sera mieux ok je vais utiliser ce nom là que vous commencez à connaître imaginons par exemple qu'on veuille créer une animation où il y aurait le texte apparaîtrait au fur et à mesure mais en partant du centre où il y aurait un effet de flou et un effet d'échelle peut-être ce genre de choses là donc on va retourner dans texte ici dans animer est ce que je veux faire dans un premier temps c'est peut-être faire une échelle donc je vais faire une échelle ici je déverrouille l'échelle est en fait je veux faire une échelle dans ce sens là comme ceci ok mais ce que je veux c'est animer mon sélecteur de plage de manière à ce que en fait le texte se rétrécisse à partir du milieu de manière à faire apparaître le texte directement donc ce que je vais faire et bien en fait je vais mettre carrément mon sélecteur de plage à 50% ici à 50% là ce qui a pour effet en fait de mettre mon sélecteur de plage au milieu de mon texte et maintenant si j'anime les deux paramètres ici sur deux secondes par exemple et que là et bien le début bien je viens le remettre à 0 et la fin à 100% qu'est ce que ça pourrait fait ça pourrait fait effectivement de me faire agrandir le texte donc c'est un peu le contraire moi ce que j'aimerais c'est qu'en fait et bien plutôt que de s'agrandir c'est que le texte rétrécisse pour ça c'est pas très compliqué je vous l'avais expliqué dans les paramètres avancés on vient ici et en mode on se met pas en addition et on se met en soustraction qui a pour effet de faire le contraire ok alors ça c'est un premier effet ça me convient peut-être un petit peu je trouve que c'est par contre un petit peu lent donc ce que je vais faire et bien je vais ramener ma clé ici je vais mettre peut-être je vais regarder si en mettant un petit lissage à l'approche si c'est un peu plus intéressant ok alors je vais rajouter parce que juste ça c'est pas suffisant ce que je peux peut-être faire c'est mettre un flou de mouvement de manière à ce que ça soit un petit peu plus crédible est ce que je voudrais faire maintenant c'est aussi dans le même temps aussi et bien mettre un flou supplémentaire donc ce que je peux faire et bien c'est rajouter ici un sélecteur de propriété flou ici j'ai aussi envie de faire pareil je veux mettre un flou mais qu'un flou vertical donc je le mets comme ça ok et je regarde maintenant ce que ça fait voilà et là ça me fait apparaître effectivement mon texte hop 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 tout doucement ok donc je pourrais rajouter encore autre chose j'aimerais bien voir si en ajoutant une opacité c'est jouable je fais sélecteur propriété je rajoute une opacité même principe je vais mettre une opacité à zéro donc là le texte n'est pas encore apparu et quand je fais ça voilà du coup ça dynamise un petit peu mon arrivée de texte c'est assez intéressant est ce que je pourrais faire pour rajouter tout ça donc je peux tout à fait en plus de ça et bien rajouter par exemple ici en échelle et bien une transformation je vais appuyer sur une manière à voir les paramètres que j'ai modifié j'appuie sur shift et j'appuie sur s ça me permet de rajouter l'échelle est en fait ce que je vais faire et bien je vais faire une échelle ici qui va me permettre là par exemple de décider que le texte soit très gros ici et quand il arrive ici et bien il retourne à 100% avec un lissage à l'approche ok je regarde ce que ça donne ok donc c'est beaucoup plus dynamique dans mes animations de texte quand je fais genre de choses là